Dans cette vidéo, on nous demande de calculer 17 moins 9. C'est une soustraction, tu l'auras reconnu. Et on nous donne une petite aide, on nous dit qu'il faut utiliser la droite graduée, donc la droite graduée qui est ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On a le nombre 17 ici, là, il est indiqué, clairement. Et puis on a l'impression que finalement on s'est déplacé à partir de 17, de 9 unités vers la gauche. Et effectivement, ça paraît logique, puisque notre opération consiste à soustraire 9 de 17. Alors en utilisant cette droite graduée, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul, et puis après on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi tout seul, on va le faire ensemble. Donc on est parti de 17, et puis effectivement, si on se déplace de 9 unités vers la gauche, je vais le faire, on part de 17, on se déplace de 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on arrive ici, effectivement, donc c'était ce qui était déjà dessiné. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien en fait, pour enlever 9, on peut déjà enlever 7, donc se déplacer de 7 unités vers la gauche, et partant de 17, on arrive donc à 10. Et puis ensuite, il faut enlever encore 2 unités, donc se déplacer encore de 2 unités vers la gauche, et donc on arrive ici. Donc ce nombre qui est ici, ça serait 9, et celui-ci, ça serait 8. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que 17 moins 9, eh bien c'est égal à 8. Et évidemment, on peut écrire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut dire que 8 est égal à 17 moins 9.